Salut internet ! Vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Après ses presque huit ans à arpenter les contrées les plus lointaines de notre planète, à la recherche des informations les plus folles et insolites, à vous présenter après m'être plongé dans l'histoire, la géographie ou la culture de tous les pays du monde, je pense être fin prêt à vous expliquer pourquoi la Belgique est le pire pays du monde. J'interviens après le montage et les premiers retours que j'ai pu avoir de la vidéo pour apporter deux petites précisions. Déjà au moment où je tourne, je ne connais pas du tout le résultat de la Belgique au mondial de foot. Gagner, perdu, vraiment cette vidéo n'a absolument rien à voir. Et la deuxième précision est que messieurs dames, comment dire, ce que vous allez voir est à prendre au 12e degré. Je précise parce qu'il y a certains moments qui risquent de piquer un petit peu les plus belges d'entre vous mais écoutez depuis tant d'années je vous parle des points les plus positifs de notre planète et je voulais pour une fois parler des choses un petit peu moins glorieuses parce que ça fait partie aussi de la culture générale. Et pour ce premier épisode, j'ai un joker, la double nationalité ! Voilà, la belle excuse de merde quand même ! C'est parti ! Le plat pays messieurs dames, 11 millions et demi de personnes qui vivent sur un territoire où ce qu'il y a de plus haut à l'horizon c'est soit un arbre, une éolienne ou éventuellement le signal de Botrange, le point le plus haut à 694 mètres d'altitude ! Même pas de quoi avoir les oreilles qui se bouchent ! Et puis excusez-moi mais regardez-moi la tronche de ce pays, coincé entre les mastodontes allemands et français ! Même le Luxembourg il semble s'élever un peu plus fièrement ! Non vraiment, les frontières je n'ose même pas en parler ! Regardez-moi ça, si on zoome entre Belgique et Pays-Bas. Oui alors bon là ce sont les Pays-Bas mais bon ce petit champ là, peut-être dire que c'est à nous et puis la moitié de cet étang aussi ! Et puis ce gros champ avec ses petites constructions dessus on va dire que c'est à nous. Et puisque ça suffit pas on va faire chier aussi la ville juste au-dessus de Bar-le-Nasso pour la constellée de morceaux de notre territoire ! Et attendez, il y a la Vennbahn aussi ! L'ancienne ligne de voie ferrée transformée maintenant en belle piste cyclable qui rentre par moment dans le territoire allemand tout en restant belge. Regardez là, au milieu, la voie et la piste cyclable, c'est la Belgique. Mais à droite et à gauche, c'est l'Allemagne ! Quel bordel ! Et l'océan, on en parle de l'océan ? 52 fois moins de littoral que la France. Je lâche l'info comme ça. Environ 70 petits kilomètres de côtes ! Je suis d'accord, c'est toujours mieux que les 0 kilomètres de la Bolivie, d'Andorre ou encore du Lesotho. Mais quand même, c'est assez proche du ridicule. Evidemment, que serait la Belgique sans le bordel que sont ces langues nationales ? Vous aimez les cartes ? Voici donc le pays entier. La zone où le français domine, la zone où le néerlandais domine, la petite zone où l'allemand domine, et puis on rentre dans le bad trip. La région bilingue, français, néerlandais, les petits coins où, bon, on est dans la région de langue française mais où il y a quand même quelques petits locuteurs néerlandais, flamands. Les endroits où c'est l'inverse, une région de langue flamande dans laquelle il y a quelques petits pélots qui parlent français, et puis il y a des zones françaises où on parle allemandes, des zones allemandes où on parle... J'en peux plus, c'est un bordel ce truc. Et si la géographie ne vous a pas convaincu que la Belgique est le pire pays du monde, vous voulez peut-être que je vous parle des célébrités de ce beau pays ? Ou pas ? Non mais sérieux, quand on s'est fait diriger par ce genre de personnes, c'est compliqué d'être haut dans mon classement subjectif. On va en reparler de Léopold II, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est un secret pour personne, la politique de ce pays est certainement la plus belle blague belge de l'histoire. Entre l'absence de gouvernement pendant 12 000 ans, le chef du PS flamand qui passe son temps libre à danser dans un costume de lapin, et certaines lois du pays complètement WTF ? À Arendang par exemple, vous pouvez recevoir une amende si vous ne prévenez pas les autorités lorsque vous voyez des chenilles processionnaires. De toute façon, quand on voit les urgences des réformes politiques belges, on se demande s'ils savent qu'on est au 21ème siècle et qu'il y a peut-être des sujets plus importants que la recette de la mayonnaise. Non mais je suis désolé, ça me trigger. Même leurs drapeaux, ils sont pas fichus d'être raccords avec eux-mêmes. Regardez, noir, jaune, rouge. Alors que la constitution, elle dit quoi la constitution 1 ? Article 193 ? La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noir. Pas noir, jaune et rouge. Les gars, votre drapeau est à l'envers. Vous savez quoi ? On parle des institutions, parlons un petit peu de la monarchie. Parce que si de nos jours, le roi s'affiche à faire du kitesurf, hyper tendance et tout, il y a un siècle, c'était plutôt ambiance colo. Et par colo, j'entends pas colonie de vacances, mais plutôt colonisation, Congo, Burundi, Rwanda, scandale, coupage de main... Ah je suis désolé, il faut commencer à dire les termes dans cette vidéo. Que le monde se rende compte des horreurs commises sous Léopold II, roi des Belges. À la fin du 19ème siècle, par quelques magouilles politiques, Léopold II est le propriétaire du Congo. C'est aussi simple que ça. L'état indépendant du Congo, c'était son nom à l'époque, n'était pas une colonie de la Belgique, mais bien une possession du roi belge, qui avait en plus des parts dans les sociétés qui exploitaient les ressources du pays. D'abord l'ivoire, puis le bois et surtout le caoutchouc pendant l'âge d'or de ce matériau. La démocratisation des voitures, Michelin et tout le tralala. Pendant quelques décennies, le petit Léo s'en est mis plein les poches sans se soucier d'avoir les mains pleines de sang. Le Congo à l'époque était administré par une poignée de fidèles du roi. Et vu qu'il n'y avait pas vraiment de lois sur place, il n'hésitait pas à tuer des villageois ou à raser des villages quand certains ne voulaient pas être forcés à collecter du caoutchouc. Et puisque les balles coûtaient cher, les soldats devaient prouver leur utilisation en ramenant la main de chaque victime. Et puis ça a dégénéré, des mains d'enfants, de gens qui n'avaient absolument rien demandé à personne. Autant vous dire que quand les premières photos sont sorties dans la presse occidentale, ah bah finito le Congo de Léopold qui devient une colonie belge et bonjour les sifflements à l'enterrement du roi l'année d'après. Et bien que le Congo représentait plus de 95% du territoire de l'Empire colonial belge, c'était pas le seul coin sur terre où des Belges ont décidé que c'était chez eux. Déjà il y a eu le Rwanda et le Urundi, qui est devenu le Burundi ensuite, toute une partie du XXème siècle. Il y a eu un petit quartier, une espèce de concession belge à Tianjin, la quatrième ville de Chine, pendant 30 ans. Ne poser pas de questions c'est un peu compliqué ce truc. Et puis c'est pas tout. Pendant 9 ans, au milieu du 19ème siècle, la compagnie belge de colonisation a tenté de créer une colonie belge, ou ça, au Guatemala. Et si je dis tenter, c'est parce qu'ils ont vite abandonné. Evidemment à côté de ça, la Belgique a bien mis de l'huile sur le feu au Rwanda pendant sa période coloniale, ça n'a pas beaucoup aidé à éviter le génocide qu'il y a eu sur place. Bref, le 20ème siècle, difficile de faire pire que la politique extérieure belge. Comment ça mon ref ? Non, arrêtez, coupez ! Arrêtez ça, coupez ! S'il vous plaît ! Non mais arrêtez là ! C'est pas, non mais c'est pas exactement ce que je voulais dire par là. Bon, écoutez, il y a peut-être un petit malentendu entre nous, voilà, je... On enchaîne ! Vous n'êtes peut-être toujours pas convaincu que la Belgique est le pire pays du monde. Soit, il n'y a aucun problème. Je dois donc passer par la case culture pour ça. Il n'y a pas de soucis, de toute façon on le sait tous, la littérature belge a toujours été une formidable ode au voyage et à la découverte des cultures dans le monde ! Saviez-vous que si vous tapez dans Google œuvres d'art belge, il n'y a aucun résultat. À part évidemment une sublime sculpture du belge le plus célèbre du monde ou bien quelques pages sur Jacques Lyssen, l'inventeur de l'art nul. Et c'est pas moi qui le dit, c'est lui. Vraiment, il n'y a aucun effort. Même en sport, en sport ! Aux derniers Jeux Olympiques, ils étaient 121 sportifs belges, 121 ! Et ils ont ramené combien de médailles ? 3 médailles d'or ! Dont une ! Attention ! Non mais là, c'est impressionnant ! En hockey sur gazon ! Après, ils ont l'air d'être très forts au Quidditch aussi. Évidemment que je me moque. Je suis désolé, leur musée se résume au musée de la lessive, à celui de la carotte et, à la limite, à celui de la garde-robe du mannequin piece. Va bien falloir qu'on en parle de celui-là. Non mais je suis désolé, quand Paris a sa tour Eiffel, New York son Empire State Building, Sydney son opéra, Bruxelles ? Hein ? Oui mais c'est un symbole, Doc Seven. 58 cm le symbole national ! Ayez un petit peu de fierté s'il vous plaît. Elle est violente celle-là quand même. Elle est tellement violente. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce qu'on a à 20 mètres du mannequin piece ? La grand place. Déjà, c'est pas c'est pas français, les gars, la grand place. Mais bon, soit. Apparemment, il s'agirait de la plus belle place du monde, selon Victor Hugo. Voilà, les Belges ont besoin des Français pour avoir des plus beaux endroits du monde chez eux. Alors oui, je vous vois venir qu'à Lille aussi, il y a la grand place. Bon, écoutez, voilà. Lille, c'est peut-être pas la truite la plus oxygénée de la rivière française. En plus, c'est à trois bornes de la Belgique, donc ça déteint un petit peu, quoi. C'est normal. Et puis, officiellement, elle s'appelle la place du général de Gaulle. Bon, et bref, ne me détournez pas de mon objectif, là. Je me dois de vous présenter les magnifiques lieux qu'on peut trouver en Belgique. Alors voilà, bon, il y a de beaux petits villages bien tranquilles. Une collection de grandes structures d'art contemporain, peut-être. Un escalier qui semble avoir été construit par un homme qui voulait peut-être fuir le pays dans lequel il se trouvait pour rejoindre les cieux, un endroit meilleur, je sais pas trop, loin des champs de betteraves et de chicons. Et c'est dommage, sur ce magnifique sol belge, il y a plein d'espèces vivantes endémiques qu'on ne trouve que dans ce pays rarissime en plus, hyper impressionnante. Une herbe et un cloporte. Vraiment, je sais pas comment faire pour vous convaincre messieurs dames. Peut-être en vous disant que la ministre de l'éducation chargée de la prévention pour les jeunes notamment s'est fait choper deux fois positive à l'alcool au volant en moins d'un an. Ou bien en vous présentant Armando, le pigeon le plus cher jamais vendu. 1,2 millions. Belge, évidemment. Et c'est pas le seul record du monde incroyable du pays. Le plus de patates épluchés en une heure, c'est un belge. Le plus de temps passé sur des toilettes, c'est un belge. Le plus grand nombre de raisins dans la bouche en trois minutes, c'est un belge. Mais c'est extraordinaire, mon dieu, quel pays fantastique. Non. Je sais pas à quoi vous dire de plus là. Là, tout de suite, là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes 120 et terminer mon soir. Et rendez-vous compte que je viens de faire toute ma démonstration sans avoir eu besoin de taper une seule fois sur la base de la base. À savoir l'accent, les frites et la jupillaire. Mais vous savez quoi, je suis bon joueur. Je peux pas passer neuf minutes à taper sur la Belgique sans compenser un peu. Parce que c'est vrai, le tout premier atlas du monde, le Theatrum Orbis Terra Room, a été fait par un cartographe flamand. Les premières cassettes audio, un ingénieur flamand, l'unique oeuvre d'art présente sur la lune, un artiste flamand. Ça fait quand même beaucoup de flamand, non ? Après, bon, voilà, les wallons, vous avez de belles mines de charbon, tout ça. Ah écoutez, disons que les flamands sont généralement un petit peu plus hauts dans les strates sociales du pays. Bon, je dis pas ça parce que je m'appelle Van de Waal et que toute mon ascendance vient de Flandre. Je ne fais que constater la situation. Sans déconner, les fondations de la théorie du Big Bang, c'est un Belge. Le cofondateur du World Wide Web, c'est un Belge. L'invention du saxophone, c'est un Belge. Mat se fait des films, c'est un Belge. Le Palais Royal, le Château des Comtes de Flandres, l'Atomium, le Beffroi de Bruges, la Tour Zimmer, que des bâtiments fantastiques en Belgique. Agnès Varda, Marguerite Ursenar, Claude Lévi-Strauss, René Magritte, Amélie Nothomb, Jacques Brel, Stromae, Angèle, Franquin, Peyot, ce sont des Belges. Et puis merde, la capitale de l'Europe, c'est Bruxelles. Le seul problème, c'est que du coup, avec tous ces points positifs, je suis plus sûr du tout, moi. Je pense que je vais devoir me replonger dans mes recherches et vous proposer dans le futur deuxième épisode, le vrai pire pays du monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à argumenter en commentaire pour votre candidat à ce titre prestigieux en me disant pourquoi. Plus sérieusement, comme je vous ai dit en intro, ça fait tellement d'années que je vous parle de notre planète et des pays dans le monde. En vous présentant à chaque fois les bons côtés, les lieux magnifiques, les personnalités géniales, j'avais envie, pour une fois, de casser un petit peu les codes et de faire totalement l'inverse, de juste vous bombarder de tous les pires côtés d'un pays. C'est important de les connaître aussi. Et évidemment, étant moi-même franco-belge, je me devais de commencer par, en vrai, mon pays préféré. Mais sachez qu'on a donc, en théorie, pas loin de 200 épisodes sous la main. Parce qu'entre nous, chaque pays peut être le pire pays du monde. Abonnez-vous si vous ne voulez pas louper l'épisode 2. Salut, Internet. Ah putain, je ne vous ai pas parlé de la branlée qu'on de la branlée qu'on a peut avant et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada